Bonjour Fréseurs, bienvenue sur Souverne. Que Dieu vous protège. Une inondation en Allemagne et en Belgique. Voici les images. Mes Fréseurs, j'ai été choqué parce que je viens de voir. Regardez le coin. Ça, c'est pas de la plaque. Ça, ce n'est pas de la fuite. On n'a pas de glissement de terrain, maison de truite, centre-ville inondée. En tout cas, les intempéries ont fait de nombreux morts. Et causé des dégâts considérables. Considérables. Et cela a commencé depuis le 15 juillet. « Eh Seigneur ! Eh Seigneur ! » En jouant, on pleurait l'amour de Tibi-Echoa. Maintenant, on jouait déjà, il a dit ce qui se passe. Et d'autres personnes sont mortes. Et on nous dit que cette affaire a causé 153 personnes mortes. Ça a tué, ça a dit, 153 personnes au moins sont décédées dans cette affaire. Au moins, 153 personnes, dont 133 en Allemagne. Est-ce que vous en rendez compte ? Est-ce que vous en rendez compte ? Et je dois vous présenter les images de ce qu'il en reste. Je dois vous montrer ces images, mes frères. Je suis choqué. Déjà, ce que vous voyez le camp, ça fait déjà le fil de paix. On est dit qu'il y a une fois de pluie, il y avait des fleuves quelque part. L'eau et le fleuve, tout ça a combiné, ça a augmenté le niveau de l'eau et inondé la maison. Certains disent qu'ils ont vu de l'eau qui a même, presque submergé, c'est-à-dire, vous voyez les arrêts de puce, là. Vous voyez ce qu'on peut se rendre, l'arrêt de puce, où les gens peuvent s'asseoir. Ça a presque avalé même l'arrêt de puce. On peut dire 3 à 4 mètres de haut, là, 3 à 4 mètres de haut. Ça fait que la maison de ceinture était inondée, tout ce qu'il y avait à l'intérieur. On a disparu. J'ai dit, ben, disparu, ce qu'on voit, les gars, ce ne sont pas des histoires. Ce ne sont pas des histoires, je ne vous parle pas de quoi, je ne vous parle pas de ce que j'ai tenté de voir. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, qui auraient cru vraiment l'homme doit s'appeler à tout, à tout. Même des choses la plus pire qu'ils n'imaginent pas. Et les gens qui étaient là-bas disent qu'ils n'ont jamais vu ça de toute leur vie. Ils disent qu'ils n'ont jamais vu ça de toute leur vie, depuis qu'ils sont nés. Il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 60 ans. Eux, ils disent qu'ils n'ont jamais vu un truc pareil. Mais regardez-vous-mêmes. Ça, ça fait combien d'hectares ? Combien d'hectares de terrain ? Tout ça. Combien d'habitants ici ? Plus de 40 000 habitants. L'eau est venue tout ravager sur le terrain. Je suis choqué. Je suis choqué. Je suis choqué. Quand les gens ont une maison, ils sont décrits. Oh, on a une maison. On a bien, on a une maison. Mais regardez, regardez. N'est-ce pas ça, des maisons ? Ça, c'est quoi ? Ce sont des bateaux de maison ? Oui, j'aducine ou quoi ? Qu'on a des voitures. Oh, on a des voitures. Les voitures sont jolies. Les voitures coûtent cher. Regarde, est-ce que tu as une voiture comme moi ? Oh, ils sont les chocots. Les gens, c'est quoi ? C'est plus grave à tous. Parce qu'ils ont des voitures aussi. Des voitures de luxe. Mais regardez, les voitures de luxe. C'est que la nature en fait. C'est que la nature en fait. Ouais. Quand Dieu dit, cherchez pour me remercier le web dessus. C'est aujourd'hui que j'ai vu que c'est frais. C'est aujourd'hui que j'ai vu que c'est frais. Et même les gens qui sont là, peuvent en témoigner. Tout ce que nous avons sur la terre ici, comme les maisons, les voitures, on va tous les laisser ici. La seule chose qui va nous suivre, c'est notre âme et la prière. Et nos oeuvres. Notre âme, la prière, et nos oeuvres. c'est-à-dire dans vos mains, c'est-à-dire dans vos mains, c'est-à-dire dans vos oeuvres, c'est-à-dire que vous avez fait sur la terre. Votre âme vous suit. Et la prière, quand les gens sont morts, ils continuent à parler à Dieu, à Dieu. Il faut que ce soit pour pardonne-moi, pour tous mes péchés. Je regrette d'avoir péché, Seigneur. Pardonne-moi. Maintenant, tout ce qui reste ici, que le corps peut toucher, ce sont des choses qui peuvent être détruites facilement. 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 Les voitures, les maisons, que ça ne vous donne pas de la joie. Que ça ne vous donne pas de la joie. Si vous avez une voiture aujourd'hui, dites, oh, merci Seigneur, ça va me déplacer facilement. Si vous avez une maison, dites, merci Seigneur, parce que tu me donnes un abou, c'est tout. Que ça s'arrête là. Ne vous confiez jamais à votre argent. Mettez votre foi en Dieu. Priez toujours et ayez conscience en lui. Parce que de tel temps, de temps si mauvais, comme ce que vous voyez le grand jour, venir encore, ça, ce n'est encore rien. Ça va venir, ça va venir, de plus en plus. Apprenez à avoir une relation personnelle avec Dieu, souder, serrer, coller, aromar, cimenter, baptiser. Ouais. Ouais. Et bien, je suis choqué. Je suis choqué. Ces gens, les camps, ont vu, le bien partir. Le bien partir. Tous les biens partis. Mais ils n'ont rien pu faire. S'ils essaiaient de faire quelque chose, c'était la mort. La mort. Certains se sont revus sur les toits de la maison. Vraiment, j'ai vu des choses. Je ne peux pas tout goûter de cette vidéo, mais j'en ai vu. Le mot ne suffise pas pour exprimer combien de fois c'était chaud. Regardez. Nous sommes des pays développés. Nous sommes des pays développés. Nous, on voit tout. On voit même plus loin que Dieu. Mais vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien. Où est passée la science? Où est passée les nouvelles technologies? Où sont-elles passées? Où sont-elles passées maintenant? Les prévisions météorologiques. Oh, prévisions météorologiques. Vous, les humains, si vous n'associez pas Dieu à ce que vous faites, vous, les scientifiques, si vous n'associez pas Dieu à ce que vous faites, vous serez toujours dans la confusion. Vous serez toujours surpris. Ce sont des choses qu'on ne souhaite jamais. Mais l'homme a décidé de se détacher de son maître et de faire sa volonté. Voici ce qu'il recorte maintenant. Voici ce qu'il recorte maintenant. Voici ce qu'il recorte maintenant. Les gens sont morts. On nous dit 153 personnes qui ont suivi ce samedi-là. 163 personnes ont été comptées. Et le reste. Et pour battre le gros élève, voici l'eau. Boum! Tout le monde envahit. Les gens qui s'appellent à elle meurent. Les maisons s'effondrent. Les gens pleurent. La seule personne qui peut la consoler ici, c'est la personne qui voit près d'elle. C'est son mari. Et son époux. Seigneur mon Dieu. Que Dieu vous console le foyer sur. Que Dieu vous console le foyer sur. Ces gens-là doivent encore tout reconstruire. Tout reconstruire. Parti de zéro. C'est-à-dire partie de zéro. Reconstruire encore. Acheter les meubles. Vous mettez la maison. Si la maison a été détruite, il va falloir reconstruire la maison. Mais avant, il faut avoir nettoyé. Ça prend du temps. Toutes personnes seront obligées de déménager, de partir, de quitter l'endroit. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Dans ce dernier temps! Dans ce dernier temps! Nous devons nous accrocher à Dieu. Si tu ne veux pas t'accrocher à Dieu, la mort risque de vite te surprendre sans que tu ne sois prêt. Il y a des gens qui disent « Oh, je suis jeûne, je ne peux pas faire ce qu'il y a envie de faire. » Et puis Dieu, là, ça va après. Mon frère et soeur, confiez-vous à Dieu et marchez selon sa volonté. Maintenant, c'est mieux. Parce que ceux qui sont morts dans cette histoire ne savent pas que ça se passerait ainsi. Ces gens ont dit « On n'a jamais vu ça! On n'a jamais vu ça! Depuis qu'on est né, on n'a jamais vu ça ou c'est la première fois qu'on voit ça! » « Hé, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? » « Qu'avons-nous fait pour mériter ça? » Et les humains, maintenant, ils essaient de ramasser ce qui reste. Ils essaient de sauver ce qui reste. Faut-il y arriver? Faut-il y arriver? Toutes se disent « Ah, on a mal calculé. Désormais, nous allons essayer de faire tout ce qui est possible. pour recréer le problème du changement climatique. » Faut-il y arriver? L'homme n'est rien. L'homme parle beaucoup et fait beaucoup de bruit, mais il n'est rien! Cette vie-là, cette vie-là, cette vie-là, va nous apprendre beaucoup de choses. Ce qu'auront les yeux pour voir vous voir. Regardez! Regardez! Ceux qui sont mois avant cet événement n'ont pas pu voir ça, mais regardez ce que vous, les vivants, vous voyez aujourd'hui. est-ce qu'ils aiment? On n'est pas de peso? On n'est pas sans pone de terrains. Boum 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 boum! Boum 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 boum! Douk le monde, de la maison inondée. les gens sont obligés de se réfugier au premier étage, au deuxième étage ils sont dans les problèmes le loup a monté 4 mètres d'euros ah, quelle est ta taille, quelle est ma taille moi je ne fais même pas 2 mètres mais le loup a monté à 4 mètres, ça veut dire quoi ça veut dire que si je ne sais pas nager, il faut tuer je pense que dans ce dernier temps nous allons tous apprendre à nager aujourd'hui mais que tu nous protèges que tu nous protèges et les gens disent qu'ils n'ont jamais vu ça ils ne vous ont jamais vu ça auparavant vraiment, ils sont vraiment dans la confusion ils ne savent pas ce qui s'est passé vous ne saurez jamais ce qui va se passer ça je vous l'ai dit en même temps je vous l'ai dit vous ne saurez jamais ce qui va se passer vous ne saurez jamais ce qui va se passer ça va toujours vous surprendre c'est pourquoi je vous dis attachez-vous à Dieu attachez-vous à Dieu attachez vos ceintures attachez vos ceintures priez et la crainte de Dieu le frère et la crainte de Dieu ça c'est la preuve que l'homme le monde dans lequel nous sommes là est dangereux pour tout le monde que vous soyez riche ou pauvre c'est dangereux pour vous c'est dangereux pour tout le monde riche ou pauvre on ne fait rien avec la richesse de notre vie on s'en fout de la vie ici regardez ça les gens cherchent à sauver leur vie les gens cherchent à sauver leur vie les gens ne veulent pas mourir la femme elle a dit hé Seigneur j'ai vu ma vie défiler devant moi ce serait peut-être mon dernier jour sur terre il fallait voir mes enfants t'aider crier ah la mort ah la mort ces gens ont vu la mort en face je vois un jeune homme attraper son enfant attraper son enfant je dis hé Seigneur nous tous nous allons voir des enfants imaginez si votre femme est enceinte dans cette période mon dieu là vous allez attraper votre tête mais des gens vous disent hé pourquoi est-ce que je n'avais pas voyager pourquoi est-ce que j'étais là ce jour-là mais c'est arrivé c'est arrivé les frères c'est arrivé le monde aujourd'hui ça ressemble à ça c'est une pomme arrêtement le mot sur le dessus lequel on se trouve là je vous dis c'est une pomme arrêtement tout plein réel n'a pas que moment si c'est pas une histoire de théorie si c'est pas une histoire de sorcellerie c'est ça le tremblement de terre quant à son naturel ce sont les 6 points hors du commun inondations eh bien je suis choqué je suis choqué ah j'ai la plus belle maison du quartier ma maison est la plus belle où es-tu maintenant pour parler de ta maison où es-tu ah je suis l'homme le plus beau je suis l'homme le plus riche ah je suis le choco mais où es-tu où es-tu maintenant pour parler du chocolat où es-tu où es-tu où es-tu le choco a fui tout ce qui compte en cet instant t là c'est de sauver sa vie c'est de sauver sa peau il a sorti des suites et matin dissociez aux réseaux sociaux ils sont des suites et matin dissociez détesté ils ne pardonnent pas leur prochain mais face à cette situation qu'est-ce qu'ils vont faire ils seront obligés de se souder de se délimer dans la main pour pouvoir arranger la situation pour pouvoir sauver ce qu'il reste même là là votre pire ennemi il deviendra votre ami ouais ouais vous allez mettre vos différents de côté vous avez dit on a vu la mort définie juste là devant nous il faut qu'on mette nos histoires de côté transformons notre situation en quelque chose de meilleur avant qu'on reprenne nos activités sinon abandonnons tout ça tout ça regardez vraiment quel choc j'aimerais voyager descendre là-bas pour les aider aussi oui descendre là-bas pour les aider mes frères sur la distance recevons mon soutien mes frères sur la distance recevons mon soutien je suis avec vous je suis avec vous Dieu dit je suis avec vous Dieu dit je suis avec vous quand la colère de Dieu se lève les gens ne peuvent pas contenir la colère de Dieu parfois l'homme parfois l'homme preuve carrément la colère de Dieu la colère de Dieu Dieu ne veut pas nous voir périr mais l'homme ou Dieu fait des choses qui poussent naturellement la nature elle-même a survonté contre lui il a dit il a dit il a dit En tout cas, il ne faut pas t'amuser avec la Fondation, parce que ce qui arrive dans les jours à venir, ce sera pire que ce que vous voyez. Ce sont des choses que l'on ne souhaite pas, ne se traite jamais. Mais, c'est ce à quoi s'attend. Combien coûte ce bus ? Comment ça coûte ? Combien ça coûte ? Combien ? 500 000 euros ? Ou quoi ? D'accord. Donc, les 500 000 euros sont partis en fumée comme ça. On n'en parle plus. Mais de quoi parlons-nous ? On parle de la vie. Souvenir des vies. Ah ! Donc, c'est la vie qui a plus d'importance. Dans la vie, c'est la vie humaine. Les filles humaines. Comment c'est étrange ? C'est dans pareille situation. Quand tu expliques des choses, ils comprennent facilement. Ils comprennent facilement. Sinon, avant, ils ne comprenaient pas. Seigneur mon Dieu ! Regardez cette histoire. Ce sont des images hors du commun. Vraiment. Que Dieu fout dans la force de pouvoir sortir de ce grand problème. Ceux qui ont assisté à ça ont dit que c'est comme si c'est tout leur face à l'apocalypse. C'est comme si c'est tout leur face à la fin du monde. Ceux qui sont morts dans ça, eux, ils étaient face à l'apocalypse. Ils étaient face à la fin du monde comme ça. C'est-à-dire, la douleur a tellement dépassé le niveau, qu'eux, ils n'ont plus résisté. Ils sont morts. Vous avez vu ? Ce n'est pas facile de tuer un homme. Pour qu'un homme puisse mourir. Non, c'est que la douleur était trop... C'est que la douleur était... Elle était extrême. La douleur était extrême. Extrême ! Tous ces gens ont connu l'extrême douleur. Ouais, ils ont connu la douleur de la vie. La douleur de la siècle. Ouais. Et malheureusement, ils sont morts. Vraiment, ma condoléance à toute la famille. Ma condoléance de ce condoléance. Comme des fois, nous l'indiribes. Comme des fois. Que Dieu nous protège.